Bienvenue à toutes et tous pour cette rencontre autour de la thématique l'expertise usagère, une expérimentation pour la reconnaître. Je m'appelle Valérie Bourdeau, chargée de formation au sein du service formation de l'Hospital Général. Et pour cette conférence, je serai modératrice avec Marie-Pierre Célim, ma collègue. Il y a également François Chamorel qui nous accompagne en tant que rapporteur pour la rédaction de la synthèse de cet événement qui sera évidemment disponible sur le site socialop.ch. Nous sommes ensemble pour une heure jusqu'à 15 heures. Comme de coutume, et avant de débuter la conférence, quelques consignes au niveau de Zoom. Comme indiqué il y a juste une minute, cette conférence est enregistrée. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper la caméra en cliquant sur le logo Caméra Vidéo qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Pareil, si vous préférez que votre nom n'apparaisse pas ou que vous souhaitez mettre un pseudo, vous pouvez sur votre vignette, sur la vignette où votre visage apparaît, en haut à droite, il y a un petit carré bleu avec des points blancs. Vous cliquez dessus et vous actionnez Renommée. Vous avez vraiment le temps de le faire si c'est beaucoup plus confortable aussi pour vous. En cas de problème de réseau, ce qui peut arriver, vous pouvez couper la caméra et pour que tout le monde ait le moins de bruit possible, vous pouvez désactiver les micros. Pour cette rencontre, vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de la conférence. Pour cela, vous avez deux options. Vous pouvez soit cliquer sur le bouton réaction à côté du smiley qui se trouve en bas à droite de votre écran. Ainsi, vous pouvez cliquer sur la main levée et ça actionne tout de suite votre vignette et on voit votre souhait de prendre la parole. Et évidemment, si vous êtes à l'aise aussi avec cela, vous pouvez réactiver la caméra lorsque vous poserez votre question. Ou alors, l'autre option, il va de soi que vous pouvez mettre toutes vos interrogations dans le chat qui est à votre disposition, vous cliquez sur l'onglet discussion. Aujourd'hui, par rapport à cette conférence, l'intervenant, c'est M. Stéphane Rulac qui sera avec nous pour cette heure. Et Stéphane Rulac est professeur en innovation sociale dans le champ du travail social à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne. Et en fait, c'est après cette brève présentation que je lui cède la parole. Merci beaucoup Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais directement passer par le partage de mon écran. On va vérifier si ça marche bien. Voilà. Est-ce que là, vous voyez en plein écran mon support PowerPoint ? Oui. Ok, super. Bien, bien, bonjour à tout le monde. Alors, on va aborder une question qui est l'expertise usagère. Et je crois qu'aujourd'hui, et dans ce temps de pandémie, nous en faisons tous expérience. C'est-à-dire que les nouvelles obligations de travail à distance nous obligent à devenir des usagers d'un nouvel outil. Et puis du coup, on voit bien que ça ne change pas qu'une nouvelle façon de gérer un outil. Ça change toute la relation à certains exercices. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est l'exercice de la conférence qui n'est pas du tout le même à distance qu'en présentiel. On ne joue pas du tout sur les mêmes cordes. En présentiel, on peut jouer sur une forme de charisme. Avec le fil des années, on développe le mouvement du corps. Beaucoup de choses qui sont visuelles, qui là ne se voient pas du tout. On s'efface totalement derrière l'écran, chacun derrière son écran. Et puis vous aussi, en tant que participant, vous devez vous exprimer différemment avec des nouveaux outils, appuyer sur une petite main. Alors, à ce niveau-là, je vous recommande et je vous invite à pouvoir poser vos questions tout au long de cet exposé, qui va durer une heure au maximum. Il n'y a que huit vignettes, donc ce n'est pas beaucoup. Donc l'enjeu, ce n'est pas de vous faire une conférence interminable, du haut d'une chaire. Je suis assis presque sur mon canapé d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent aussi dans le symbolique. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors aussi bien pour des questions de compréhension que pour des questions de fond, des avis, des points de vue. Vraiment, autorisez-vous à intervenir. Autorisez-vous à lever la main, à poser une question sur le chat. Voilà, c'est presque le gage de la réussite de ce genre d'exercice. Si on compense notre distance par une interactivité. Alors, du coup, aussi pour sortir de l'exercice convenu, il y a deux temps à cette conférence, aujourd'hui et puis mercredi. Donc l'idéal, ce serait que vous reveniez mercredi au regard de l'exercice que je vous demanderai de faire à l'issue de ma prise de parole. Tout simplement parce que l'expertise usagère, c'est un concept, on va disserter dessus aujourd'hui. Mais c'est avant tout une méthode, c'est avant tout une approche, c'est avant tout une philosophie et c'est avant tout une prise de conscience. Et toutes ces choses que j'ai dénumérées, on peut l'apprendre de manière livresque. Il n'y a pas de problème, on peut comprendre, il n'y a pas de problème. Mais de là à le mettre en œuvre, c'est tout à fait autre chose et ça nécessite une expérimentation. Et du coup, j'ai souhaité, on va tenter, c'est tout à fait nouveau, de générer une expérimentation à travers deux conférences, avec deux jalons, une ouverture aujourd'hui, une fermeture mercredi. Et puis tout le long, vous aurez la possibilité de tester à travers un questionnaire en ligne pour expérimenter la reconnaissance de l'expertise usagère. Voilà, donc c'est un petit peu l'objectif de ces deux heures, c'est d'essayer de mettre de la prise de conscience, de la projection aussi, une fois qu'on a pris conscience, comment on peut se projeter dans cette nouvelle façon de voir et puis surtout, comment ça peut s'insérer dans le travail et notamment dans le travail, du travail social. Voilà, donc on va y venir tout le long de cette présentation. Alors derrière la question de l'expertise d'usage ou l'expertise usagère, on va revenir là-dessus, il y a la question fondamentale de qui sait et qui ne sait pas. Alors, historiquement, le scientifique, c'est lui qui est tout en haut de la pyramide, il était tout à côté des représentants de Dieu et souvent c'était même les mêmes, historiquement. Et donc le scientifique sait la vérité, c'est lui qui dit d'ailleurs ce qui est vrai, ce qui est faux, et puis d'ailleurs la vérité, il y a la réalité, il décrit ce qui nous entoure. Et puis donc il y a les sachants et puis il y a les non-sachants. Et les non-sachants, historiquement, il y a un nom, on l'utilisait beaucoup, jusqu'à assez peu. Les scientifiques l'utilisaient beaucoup. C'est le profane, celui qui n'a que sa connaissance du quotidien. Il ne l'est pas spécialisé dans un domaine, soit un art, soit une science. Et du coup, ce qui s'oppose, ce qui différencie le savoir scientifique ou le savoir artistique du savoir finalement qui n'en est pas un ou qui n'en était pas un, c'est le savoir profane. Donc savoir scientifique versus savoir profane. Alors bien sûr, dans une démocratie, être jugé comme profane, ça implique énormément de choses. Ça rend presque incapable de faire valoir ses idées politiquement. Si on sait simplement faire du vélo ou conduire sa voiture ou manger avec sa fourchette, à quoi on peut servir pour apporter quelque chose à la société au plus haut niveau ? On n'a pas grand-chose. On nous renvoie à nos actions associées et puis on reste à notre place. Et puis on élit des gens qui, eux, savent de quoi ils parlent. Du coup, à l'inverse, tout en haut de la pyramide, ceux qui sont au-dessus des profanes, ce sont les sachants, les savants, les hommes de loi, les hommes de foi. Ceux qui savent et qui imposent à ceux qui ne savent pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Voilà, bon, ça c'est une construction historique. Le savoir profane, on le trouve encore dans beaucoup de manuels de sciences. Je me demande si maintenant on pourrait le retrouver avec des textes qui sortiraient aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est à vérifier. Alors, très récemment, il y a une nouvelle forme de savoir qui émerge, qui est reconnue et qui est liée à l'utilisation de quelque chose. Ça vient du design. Les designers ont beaucoup utilisé et revendiqué ce type de savoir, notamment pour les ustensiles, pour aussi la vie sociale, pour les équipements de l'urbain, pour les machines. En disant que si on veut qu'un objet, notamment, ou une façon d'organiser les choses fonctionne bien, il faut d'abord aller voir ceux qui l'utilisent, donc ceux qui savent. Et progressivement, puisque ces chercheurs, ces savants, ont incorporé ce savoir dans leurs propres recherches, ils se sont dit que, petit à petit, il fallait peut-être mieux incorporer directement les gens qui allaient dire ce qui était vrai à leurs yeux, au lieu d'aller les interroger, retranscrire, perdre des heures et des heures à analyser un savoir intégré à une parole, et puis plutôt de faire rentrer dans ces équipes ceux qui étaient avant des profanes et qui deviennent du coup des co-chercheurs, des co-développeurs, des co-sachants. Et progressivement, cette réhabilitation du savoir via l'utilisation s'est affirmée et est venue complètement modifier une forme de démocratisation des savoirs où on ne peut plus distinguer les sachants et les profanes. On est tous sachants de quelque chose et on est tous profanes de quelque chose. Et celui qui pense être profane de rien du tout, il doit s'inquiéter et il doit inquiéter les autres. Du coup, il y a une forme de démocratisation des savoirs qui est en train d'éclore aujourd'hui, qui touche le cœur de la recherche. Pour donner une petite indication, j'étais il y a au mois de septembre, je crois, ou octobre dernier à Montreux pour une conférence animée par l'UNIJ avec tous les doctorants en sociologie. Donc, c'est une conférence doctorale qui dure sur plusieurs fois et puis là, c'est l'UNIJ qui s'occupe de ça. Et on m'a demandé d'intervenir sur la question de la participation dans la recherche. Alors, j'ai bien sûr accepté et puis je suis resté un petit peu. Et puis, l'après-midi, j'ai assisté à une présentation d'une équipe de recherche de Norvège qui travaillait sur les jeunes en situation de scolarité, d'exclusion scolaire aussi. Et puis, dans l'équipe qui était là en visio, il y avait une étudiante. Et puis, on nous a expliqué qu'aujourd'hui, en Norvège, on ne peut plus avoir des fonds de recherche à l'échelle nationale, au plus haut niveau scientifique, si les objets de la recherche ne sont pas considérés comme des sujets et ne sont pas intégrés à la recherche en tant que co-chercheur. Et donc, on avait une gamine qui devait avoir 14 ans, qui était à côté d'un grand professeur qui était en charge de la recherche et les deux étaient au même niveau et parlaient de la recherche au même niveau. Elle était finalement considérée comme co-chercheur au regard de son savoir en tant qu'étudiante au collège. Donc ça, à mon sens, dans les années qui vont venir là, dans 10 ans, dans tous les pays développés scientifiquement, on ne pourra plus faire de la science humaine et sociale sans que les personnes concernées soient intégrées aux équipes de chercheurs en tant que co-chercheurs. Donc c'est une véritable révolution de l'élaboration du savoir. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des… Comme moi, je ne vois rien du tout. Est-ce qu'il y a des mains qui sont levées ? Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors vraiment, n'hésitez pas. Et c'est aussi pour faire valoir tout simplement des points de vue. Confirmer ce que je dis, infirmer ce que je dis. De votre point de vue. Alors, on va passer à la diapo suivante. Alors là, on rentre, on peut dire, un peu dans le dur de la question puisqu'on va essayer de définir ce que c'est que l'expertise d'usage et ce que c'est que l'expertise d'usagère. Alors, en préparant avec Valérie cette présentation, j'avais donné une première version et Valérie m'a dit mais il faudrait que vous donniez des exemples. Donc, j'ai essayé de donner des exemples et c'est là peut-être qu'on doit vraiment discuter pour que les choses soient bien claires. Parce que c'est quand même assez subtil et si on n'est pas d'accord sur ces définitions, rien ne tient. Alors, tout d'abord, ce que c'est qu'un expert, l'expertise. Alors, c'est une personne qui se représente d'abord elle-même et ensuite qui est adoubée par un collectif qui la reconnaît comme membre, comme partie intégrante du groupe met une place particulière qui repose sur le fait qu'elle a des connaissances ou qu'elle a un savoir spécifique qui est reconnu. Et en ce sens, elle doit faire valoir cette personne sa connaissance au sein du groupe. Donc, on l'écoute, exactement comme ce qui se passe aujourd'hui avec moi. On l'écoute, on l'interroge, on discute. Après, plusieurs experts peuvent parler. Et puis, à la fin, le groupe éventuellement fait valoir des points de vue. Soit choisi, soit garde de plusieurs points de vue. Et ensuite, ce point de vue exprime le point de vue du groupe. Donc, la façon d'experte et d'experts-experts est très, très importante. Nos démocraties ne fonctionnent qu'avec ça. D'ailleurs, pendant la période du Covid, on a découvert la capacité des experts médicaux à venir sur les plateaux de télé. Ils sont toujours experts, mais on voit bien qu'ils ont été appelés à faire voir leur point de vue de manière plus forte. Et puis, du coup, on se rend compte que l'expertise n'est pas un consensus, mais plutôt un dissensus. Et là, j'ai l'impression que le grand public découvre que la science, finalement, est faite d'expertise divergente et qu'au lieu d'avoir un point de vue unique, c'est plutôt la confrontation de différents points de vue qui fait avancer la science. Et ce qui est assez troublant, c'est que le grand public aujourd'hui, par rapport à cette dispute, a plutôt tendance à penser, du coup, que la science ne sait rien et qu'il n'y a plus d'experts, puisque les experts ne sont pas d'accord entre eux. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Sauf que, quand la science est bien établie, elle montre des vérités, mais qui ont été débattues et qui sont toujours débattues dans des cercles plus restreints. Là, maintenant, ça se fait devant tout le monde par écran de télé interposé. Alors, bon, ça, c'est la figure de l'expertise. Et aujourd'hui, ce qu'on tend à dire et à reconnaître, c'est qu'il y aurait une forme d'expertise et donc d'experts liés à l'usage de quelque chose. C'est-à-dire que le fait de vivre une expérience donnée fonde un savoir et fonde, du coup, une communauté d'usage. Aujourd'hui, d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire de la manière dont la science se construit, on a tendance à reconnaître que c'est un savoir spécifique d'égale valeur aux autres savoirs, et qui se situe dans l'expérience de ceux qui, avant, étaient considérés comme des profanes. Donc, il n'y a plus de savoir profane. À travers chaque savoir profane, il y a... Pardon. À travers chaque profane, il y a un savoir qui est lié à quelque chose de très trivial, c'est-à-dire le fait de faire du vélo. On devient expert d'un vélo en particulier, celui qu'on expérimente. Et si le fabricant revient vers nous et nous demande d'évaluer son vélo, on peut tout à fait dire les avantages et les inconvénients de ce vélo. On a un savoir lié à la fabrication même du vélo qui est le fruit d'expertises scientifiques que l'on ne maîtrise pas soi-même. Mais on peut éclairer complètement le travail des scientifiques par rapport au savoir de son expertise d'usage. C'est d'ailleurs ce qui est fait. L'Hospice Général, je sais, expérimente ça. Le Design Sprint, par exemple, ou le Design Thinking, où pour créer un objet, on inclut dans la communauté des experts ceux qui utilisent ou qui sont appelés à utiliser cet objet. L'expertise d'usage, elle est très vaste. Nous sommes tous des experts d'usage de quelque chose, de même plein de choses. On voit bien que plus on commence tôt et mieux on s'en sort. Par exemple, les enfants avec les téléphones portables deviennent très tôt des experts, alors que quand on est un petit peu plus âgé, on a beaucoup de mal. Donc ça, c'est la communauté, disons, du savoir d'usage. Et puis, au sein de ce grand type de savoir, il y a une sous-partie qui est spécifique, et c'est là que c'est plus dédiqué à expliquer, qui est plus spécifique à des personnes qui utilisent quelque chose, mais qui ne l'utilisent pas librement, qui ne l'utilisent pas aussi librement que quand je prends le bus. Parce qu'il y a derrière des prises en charge, parce qu'il y a derrière des accompagnements, parce qu'il y a derrière des institutions qui prennent en charge une population ou un individu. Et que quand on bénéficie, entre guillemets, de cette prise en charge, on se trouve contraint à plusieurs égards. Donc, typiquement, quand on est un soigné, un patient, on développe une expertise usagère. Quand on est un bénéficiaire du travail social, on développe une expertise usagère. Donc, l'expertise usagère est une sous-partie de l'expertise d'usage, et elle intègre une relation semi-contrainte avec une institution qui est censée prendre soin de nous. Donc, on doit négocier le cadre de cette prise en charge, de cet accompagnement, qui a de très grandes influences sur la vie d'une personne. Stéphane ? Oui ? Nous avons une intervention avec une question des plus intéressantes et pertinentes. Sybille, je te donne la parole si tu veux partager ton questionnement. Oui, volontiers. Merci, Marie. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Je me posais la question du cas où on a certaines personnes usagères, expertes, qui ont cette expertise usagère et qui pourraient avoir des difficultés à l'exprimer du fait de leur situation, justement, de dépendance à une entité, que ce soit dans les soins ou le social, et puis d'amener des réponses qui répondraient plus au souci de faire plaisir dans l'attente qui pourrait être souhaitée de l'institution, donc le biais de désirabilité sociale. Comment on ferait pour canaliser ce biais-là, en fait ? Alors, c'est une très bonne question. Alors là, c'est la question qui vient finalement après puisque c'est une question méthodologique, finalement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on reconnaît le bien fondé de cette expertise usagère et qu'on se dit, en équipe, par exemple, pluridisciplinaire, bon, ben voilà, maintenant, il faut qu'on a cherché nos bénéficiaires, il faut qu'on les mette d'une manière ou d'une autre au cœur, au centre de la production de nos services. Mais maintenant, comment on fait ? Et bien sûr, d'emblée, il y a cette question-là qui se pose. C'est-à-dire que quand on est un chercheur, on a un doctorat, par exemple, on a une légitimité, on a été formé, on a une habilité à manipuler plein de choses. Quand on est professionnel du travail social, par exemple, pareil, on a une légitimité, on a des années d'expérience, des années de formation, on maîtrise du concept. Très pratique, le concept, parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est, tout le monde pense savoir ce que c'est, puis ça écrase la parole de ceux qui ne savent pas. Et puis à côté, on a le bénéficiaire qui, lui, par définition, serait presque déresponsabilisé où on lui enlèverait presque des compétences. Sinon, il ne serait pas là. Il est en position de faiblesse, déjà presque de par le fait qu'il est entre nos pattes. Quand je dis non, nous, je parle du travail social, notamment. Et du coup, il y a la question méthodologique qui se pose, comment on fait advenir un savoir d'expertise usagère. Et là, il n'y a pas de recette, il y a de la méthode, il faudrait… Et là, on rentrerait dans la formation. Une petite clé, un petit conseil généraliste qui est important, c'est qu'on pourrait imaginer que pour intégrer un usager, par exemple, on lui dit, bon, mon coco, tu viens avec nous. Tu fais partie de nous direct, c'est le meilleur moyen de te reconnaître. Et puis, on le met à la table des réunions à côté du psychiatre, à côté de l'assistante sociale. Et bien, c'est une erreur grossière. Et c'est ADT Quart Monde. Donc, je recommande à tout le monde d'aller voir les travaux d'ADT Quart Monde qui ont vraiment de l'avance là-dessus. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que pour développer une expertise usagère, il faut d'abord réunir les experts d'usage entre eux avec un accompagnement particulier. C'est-à-dire qu'on les forme, on les conscientise, on les accompagne à faire valoir leurs idées, on formalise avec eux leurs idées. C'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre, en fait, les différents savoirs. Il faut d'abord créer une séparation, créer une identité pour chaque type de savoir. Et il ne faut surtout pas jeter l'expert d'usage ou l'expertise usagère en plein milieu des autres savoirs sans le préparer. Sinon, la règle des légitimités se rappliquera immédiatement et ça sera une participation à l'IBI. Et la question se pose principalement, à mon avis, pour le professionnel. C'est-à-dire que pour nous, les professionnels, je dis nous parce que je suis aussi travailleur social, mais c'est pareil pour la médecine, c'est pareil pour l'autre. On a une nouvelle compétence à mettre à notre crédit et à développer. C'est intégrer l'expertise usagère à nos dispositifs. Et ça nécessite une formation supplémentaire, des compétences supplémentaires et des pratiques complémentaires. Alors, tout à l'heure… Enfin, merci Stéphane. Sybille, ça va pour toi la réponse ? Tu as besoin de compléments ? Merci beaucoup. Merci, oui. Nous avions tout à l'heure Marie-Luce qui avait un petit doigt levé mais qui était en route. Alors, je ne sais pas si elle nous entend. Oui, j'ai baissé mon doigt, pardon, je suis dans la rue. Mais c'était… Alors, je ne sais pas si c'était vraiment dans le cadre, mais c'était comment est-ce qu'on… Est-ce qu'il y a une partie de bienveillance ? Alors, je comprends que l'expertise usagère, elle est vraiment dans le contrat, enfin, une forme de contrat qui existe. Mais est-ce que la bienveillance quand on veut accompagner justement la personne dans son expérience et expertise joue un rôle ou pas du tout, en tout cas pas dans la recherche ? Merci. Les compétences que l'on met en œuvre généralement dans nos milieux, doivent s'étendre à ce nouveau type d'accompagnement. Donc, la bienveillance est le cœur. Pour tout principe d'accompagnement, il faut de la bienveillance, il faut de l'empathie, il faut plein de compétences et d'outils qu'on met en œuvre. Eh bien, il y a une continuité. En général, la recherche, on imagine que c'est une rupture. Quand on est dans la recherche, il faut rompre avec plein de choses. Les idées reçues, le sens commun, pas du tout. Et qu'il y a notamment aussi une rupture avec la culture professionnelle à l'œuvre. Ça serait une autre forme de culture. Là, pas du tout. C'est une continuation de la culture professionnelle à des enjeux scientifiques. Donc, il faut créer des collectifs pluridisciplinaires, y compris en intégrant une discipline qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on parle plutôt de transdisciplinarité, c'est-à-dire aller au-delà des disciplines et intégrer du savoir non scientifique. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une rupture qu'il faut instaurer. C'est une continuité avec toutes les valeurs du champ où ça se développe. Et puis, il faut se faire accompagner soi-même en tant que groupe professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs qui se spécialisent là-dedans. Moi, j'appelle ça des recherches actions collaboratives, par exemple. La fonction de mener une recherche actions collaboratives, j'appelle ça un orientateur. Alors, cet orientateur, il est formé et il est compétent pour justement mettre en œuvre ces dispositifs-là. Et notamment, depuis quelques années maintenant, il y a un master en travail social, par exemple, qui existe dans le domaine du travail social en Suisse occidentale. On se demande à quoi ça sert. Est-ce que c'est faire de la recherche comme la sociologie, l'anthropologie ? Ma réponse, c'est non. La spécificité, notamment, de ce master, c'est d'accompagner des groupes au changement. Et donc, c'est une identité plutôt d'ingénieur social qui est une forme de recherche très appliquée, orientée développement et qui accompagne les collectifs à faire de la recherche ensemble avec d'un côté la recherche et avec, je dis d'un côté, mais c'est avec, le savoir professionnel et le savoir d'expertise d'usage. Il faut créer un nouveau tout, une nouvelle collectivité, un nouveau groupe de co-chercheurs, tout le monde est chercheur là-dedans. Et donc, pour un professionnel, ça veut dire qu'à un moment donné, le gamin qu'on va suivre, il peut devenir co-chercheur dans un moment spécifique du dispositif, à nos côtés, avec sa parole qui vaut autant que la nôtre. Et ça, c'est une vraie rupture. On perd du pouvoir, quoi. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? Ah. Marie-Pierre, ton micro, si tu veux t'exprimer. Ah, pardon, je disais, merci pour la réponse. Là, elle continue à trotter. C'est les seules interventions que nous avons pour l'instant. super. Alors, on va continuer. Alors, finalement, ce qui va venir, je l'ai un peu dit dans les réponses. Dans un champ professionnel, on le sait bien, il y a des légitimités liées au savoir. Par exemple, quand on est travailleur social et qu'on travaille avec un psychologue ou un psychiatre, on sait bien que le savoir du psychologue ou du psychiatre va avoir plus de portée en réunion que le sien, que son savoir à soi. Et puis, quand on est professionnel, on sait bien que la parole du gamin ou de la famille ou de la personne en situation de handicap ou la personne sous tutelle ou curatelle ou tout ce qu'on veut va avoir moins d'importance que notre parole. L'enjeu fondamental, c'est de développer une approche qui est transdisciplinaire, c'est-à-dire qui prend en compte les disciplines mais qui les dépasse, qui distingue les trois types de savoirs, je l'ai déjà dit mais je le redis, le savoir scientifique, le savoir professionnel et le savoir d'usage et qui doit articuler ces trois types de savoirs dans des logiques transversales, délibératives, démocratiques, qui vont venir participer à définir les dispositifs. Donc, comme je le disais il y a 30 secondes dans la réponse que j'ai essayé de faire, c'est une véritable rupture dans les fonctionnements des institutions et notamment c'est une prise de pouvoir des personnes bénéficiaires et c'est une perte de pouvoir pour les professionnels et c'est aussi une perte de pouvoir pour les scientifiques. Plus on a un savoir légitimé et moins on a d'intérêt en termes de pouvoir à faire rentrer des savoirs jugés plus inférieurs puisqu'on doit partager le gâteau finalement, des légitimités. Mais c'est le prix de l'efficacité des dispositifs parce que grâce à ce triptyque, on a tous les savoirs concernés qui sont autour d'une table et on a l'occasion inédite de faire le tour de toutes les questions. Alors j'ai mis une petite image là, ce n'est pas anodin cette petite image, c'est pour donner une autre image qui était donnée par Tobinathan qui était un étnopsychiatre et qui disait par exemple ben voilà en tant qu'étnopsychiatre on peut recevoir un migrant par exemple qui vient du Sénégal, du Mali donner des exemples de personnes qui venaient de l'Afrique et puis on va l'écouter et puis à un moment donné parce qu'on connaît sa culture, on va reconnaître son savoir même si on n'y croit pas et puis quand on va lui faire une prescription on va mobiliser ses savoirs qui lui parlent et notamment on va lui dire de sacrifier un pigeon. Donc là sur la petite photo ou dessin ce n'est pas sacrifier un pigeon c'est envoyer un pigeon mais l'exemple de Tobinathan c'est de sacrifier un pigeon. L'ethnopsychiatre n'y croit pas il n'y a pas partie de son savoir mais ce qui fait partie de son savoir c'est de dire que si la personne concernée mobilise un savoir auquel il croit alors l'effet placebo va fonctionner c'est comme ça qu'on abordera cette question-là mais à la limite peu importe tout le monde peut regarder avec ses propres lunettes la vérité entre guillemets l'importance c'est de respecter tous les savoirs et surtout que ça soit efficace et ce que Tobinathan disait c'est que si on allait chercher les références de la personne sans y croire soi-même en tant que scientifique ça avait une vertu curative donc c'est une forme vraiment de démocratisation des savoirs au sein des champs professionnels et ça implique que le professionnel comme tout processus de démocratisation alors qu'il se trouve en haut en termes de légitimité perd une partie de sa légitimité mais ce que j'essaye de dire c'est que notre légitimité à dire le vrai va être baissée c'est vrai mais par contre notre légitimité à faire de l'efficace va largement compenser cette perte et que là où on a moins de pouvoir symbolique on va retrouver du savoir pragmatique alors il n'y a pas encore d'intervention à ce moment-là par contre moi ce qui m'intéresserait en attendant que d'autres personnes réagissent il y a aujourd'hui l'introduction du nouveau PEC donc le programme d'études cadre des travailleurs sociaux dans les HETS comment est-ce que ces différents points de vue expertise développement de connaissances et de compétences dans le cadre même des études de nos travailleurs sociaux et des futurs va être compris intégré oui alors c'est une très bonne question comme toute comme toute révolution parce que pour moi c'est une révolution on ne peut pas imaginer que les dispositifs normaux et normés soient en avance on ne peut pas imaginer ce n'est pas possible la norme la norme instituée est toujours en retard sur la norme en train d'évoluer donc je ne dirais pas que ces logiques participatives délibératives soient placées au cœur de la réforme je ne le dirais pas par contre je vais vous donner une indication c'est qu'on m'a donc c'est le décanat de l'HETSL par exemple en l'occurrence pour moi m'a demandé de faire un MAP donc un module d'approfondissement qui est un module qui vient pour les 3ème année qui est une forme de spécialisation et qui est ouverte d'ailleurs aux 4 écoles donc les étudiants peuvent se retrouver dans une autre école que la leur et on m'a demandé de faire un MAP sur ce thème là voilà alors je ne sais plus le titre je crois que c'est je crois que c'est oui c'est innovation au travail social et les enjeux de la participation voilà donc on ne peut pas voilà c'est pas un module fondamental par exemple c'est un module d'approfondissement mais voilà il commence à avoir une sensibilité très forte à ces questions là et on on peut le retrouver maintenant dans les programmes et l'enjeu aussi il est dans le dans le programme du MATS qui lui aussi va avoir un nouveau PEC PEC 21 il devait y avoir le PEC 20 mais il a été repoussé au PEC 21 et là aussi je vous invite à avoir le même regard un peu évaluateur et de l'avancée de ces questions dans le programme du MATS je dirais même que ça se joue encore plus dans le niveau master parce que le niveau master c'est un cadre qui va accompagner au changement les institutions alors que le niveau bachelor c'est plutôt un intervenant qui va accompagner les individus et les groupes mais à l'échelle individuelle à l'échelle toujours de la personne de son bien-être tandis que le master c'est plutôt l'accompagnateur au changement institutionnel et là dans l'accompagnement du changement institutionnel on ne peut plus se passer de ces démarches là c'est évident ça c'est mon analyse je ne dis pas que le MATS va mettre en oeuvre ça je n'en sais rien mais alors je vais continuer puisqu'il n'y a toujours pas d'autres questions là on est spécifiquement dans le démarrage de la semaine sur le développement du pouvoir d'agir quelle est la différence qui fait la différence entre ces deux postures et ces regards avec le pouvoir d'agir il n'y a aucune différence c'est une modalité de réinstaurer du pouvoir d'agir chez les personnes les plus fragiles et les plus concernées les bénéficiaires mais aussi à vrai dire on peut voir ça comme ça alors c'est évident que pour quelqu'un qui est accompagné de se voir considéré à un moment donné comme co-chercheur évidemment là son pouvoir d'agir va être démultiplié puisqu'il va pouvoir agir sur le dispositif qu'il accompagne qu'il accompagne mais qu'il contraint aussi donc bien sûr on peut imaginer qu'il va alléger ses contraintes si on lui donne la possibilité de le faire mais c'est aussi un développement du pouvoir d'agir des professionnels dès que je fais une RAC une recherche action collaborative la première chose quand j'accompagne une RAC en tant qu'orientateur la première chose que les équipes disent c'est on a l'impression qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte on respire parce qu'évidemment l'institution totale c'est un phénomène naturel l'institution dès qu'elle est créée roule pour elle-même elle a tendance à rouler pour elle-même pour sa propre survie comme tout corps comme notre corps ne veut pas mourir notre corps essaye de survivre à tout l'institution c'est pareil et donc ces approches redonnent du pouvoir d'agir à tout je dirais même aussi aux scientifiques parce que dans une recherche appliquée un peu traditionnelle le scientifique il ne se mêle pas trop de l'action il est en surplomb il donne des conseils il ouvre des perspectives il est clair de son savoir mais il ne participe pas tellement à du dispositif le point commun avec ces logiques d'expertise d'usage placées au cœur c'est que ça remet tout le monde sur du pragmatique ça remet tout le monde sur du projet et quand on met le bénéficiaire au milieu alors on ne peut pas échapper naturellement au fait que tout va conspirer finalement au bien-être de l'individu puisqu'ils sont là ils le disent et s'ils ne sont pas en mesure de le dire alors c'est que c'est biaisé et alors ça veut dire que le dispositif ne marche pas bien et c'est pour ça que je disais tout à l'heure pour que ça fonctionne il y a tout un accompagnement préalable à faire pour que le bénéficiaire devienne un co-chercheur ça ne devient pas comme ça et ce n'est surtout pas en créant une belle communauté avec les trois savoirs en même temps sans préalable réunis autour d'une table qu'on va développer ça c'est bien le contraire on le sait bien quand on est un non-cadre et qu'on est assis à côté d'un cadre dans une institution dans une réunion c'est le cadre qui va avoir tendance à avoir raison c'est normal c'est les légitimités qui se font valoir merci alors on va continuer un petit peu parce que du coup bah voilà la question mais c'est toujours ça qui est bien c'est que les questions elles préfigurent toujours la diapo d'après ce qui veut dire qu'on est exactement sur la longueur donc du coup et donc là ça questionne deux concepts qui sont clés et qui doivent venir et advenir moi je dirais presque des mantras pour toutes les professions qui accompagnent donc c'est l'idée de collaboration et c'est l'idée d'empowerment alors c'est la traduction anglaise du pouvoir d'agir et donc je donne deux définitions bon je ne vais pas aller reprendre texto ça ne sert à rien je vais plutôt donner l'idée la logique de la collaboration c'est une logique transversale c'est presque une logique utopiste c'est presque une logique communiste si on veut et on sait très bien où le communisme mène donc c'est une utopie alors là je ne veux pas flatter l'hospice général parce que je n'ai pas eu accès au réel réellement je n'ai pas eu mais pour moi en ce que j'en sais dans la réforme que l'hospice général a menée depuis quelques années en plaçant la logique notamment du design thinking etc. c'est-à-dire en prenant l'avis des personnes bénéficiaires en le mettant au cœur de la réforme et en l'instituant de manière permanente est presque une des seules institutions qui relève du travail social à ma connaissance et je connais quand même j'ai une vision sur pas mal de pays presque unique d'un fonctionnement pérenne selon cette logique-là d'habitude et par rapport à mon expérience c'est plutôt des sont plutôt des parenthèses c'est l'image de l'arrache de dents quand quelqu'un a très mal à la dent il est prêt à aller voir son dentiste et lui dire allez vous me l'arrachez sans me piquer arrachez-moi la tête même s'il faut que je souffre pas on est prêt à tout et donc très souvent moi je mène des recherches d'action collaborative quand les équipes sont en crise quand les équipes sont prêtes à se faire arracher une dent sans anesthésie c'est assez rare un fonctionnement pérenne d'une logique collaborative en mettant au cœur des expertises d'usagères et à ma connaissance l'hospital général a réussi à le faire et d'ailleurs c'est pas anodin que le miso soit soutenu et mis en oeuvre par l'hospital général c'est une continuité alors la logique collaborative c'est une logique une fois qu'on l'adopte qui change tout puisqu'on est dans la logique transversale donc c'est-à-dire que toutes les paroles ont la même qualité en fait c'est la démocratie un vote une personne un vote et puis évidemment quand on donne un vote à chacun l'empowerment arrive naturellement c'est-à-dire que la personne se trouve prise dans un processus où elle a plus de contrôle sur sa propre vie qu'avant tout simplement elle a plus sans le mot à dire elle peut davantage infléchir le dispositif qui s'occupe de lui elle est plus à même de faire des choix pour elle-même parce qu'on lui donne des clés qui sont de l'ordre de l'institution de l'institutionnel on lui demande pas son avis on consulte pas sinon on est plutôt dans une participation l'approche collaborative à viser d'empowerment c'est que dans l'équipe finalement les personnes accompagnées prennent part complètement du meilleur ou du nôtre à des instants donnés c'est pas tout le temps bien sûr c'est pas tout ou rien mais c'est qu'à des moments donnés la personne a vraiment un vote tout simplement elle participe à l'élaboration de l'institution voilà et là ça change tout Stéphane il est 3h moins 10 est-ce que tu peux prendre encore une question ou pas alors bien sûr de toute façon il reste plus qu'une seule il en reste deux à vrai dire mais l'autre c'est l'information donc on est dans les temps pas de problème ok alors j'interpelle cette fois-ci c'est Michel qui a laissé un commentaire dans le chat Michel si tu veux bien prendre la parole on pourrait exprimer ton interrogation donc Michel Manier je travaille à l'équipe prévention communautaire de Point Jeune à l'Hospice moi nous on a été formé à l'époque à l'origine de l'EPIC par Liacal Vacanti qui venait d'Argentine et qui avait développé des approches communautaires sous la dictature et puis l'EPIC a été construite à partir de ce modèle et moi-même j'ai été ensuite à la formation du National People's Action à Chicago sur le modèle de Saul Alinsky donc ce que moi suite à cette expérience aux Etats-Unis fait des constats quand même que c'est très différent c'est-à-dire que les organisateurs communautaires aux Etats-Unis sont indépendants c'est-à-dire ils dépendent de financements de fondations privées ce qui leur donne une grande marge de manœuvre pour pouvoir organiser les communautés d'usagers si on prend ce type de communauté et ça leur donne une marge de manœuvre qui fait que c'est pas des travailleurs sociaux qui sont financés par des fonds publics que ce soit communaux comme on a à Genève ou que ce soit des fonds cantonaux ou on pourrait même imaginer fédéraux et donc la marge de manœuvre n'est pas la même parce que quand les communautés s'organisent ils vont challenger les autorités que ce soit y compris du travail social pour pouvoir amener du changement donc c'est l'expertise usagère qui vient mais venant de l'extérieur il y a passablement de clash et ce qui est pour nous quand on accompagne tout le groupe des travailleurs sociaux communautaires Jeunevois on le voit aussi avec l'équipe de Renaudot avec les de francophonie on a cette difficulté de savoir comment se positionner alors que nous sommes à l'intérieur du dispositif et suivant quoi comment s'organisent les usagers ça veut dire qu'ils se mettent en conflit avec par exemple si c'est dans un cadre communal avec l'autorité communale donc la posture du travailleur social là-dedans est hyper délicate puisque tout à coup on organise un groupe de personnes qui vont challenger des politiques qui ont été élus qui s'estiment avoir l'expertise du pouvoir puisqu'ils ont été élus les experts ça pose pas mal de questions au forum Saint-Jean on a eu une fois un débat où il y avait les élus politiques qui étaient présents les experts scientifiques ou de terrain c'était autour de l'aménagement du passage piéton autour d'une école et les parents qui amenaient leur point de vue les experts ont donné leur point de vue et puis ça s'est arrêté là et puis après les politiques ils ont quitté la salle en disant c'est nous qui sommes élus vous avez rien à dire donc du coup la population qui avait ces points de vue étaient coincés et les travailleurs sociaux de la maison de quartier qui accompagnaient le processus ils étaient aussi très mal vis-à-vis des politiques qui les financent vis-à-vis des experts qui avaient été sollicités donc voilà le modèle américain est intéressant parce que c'est un financement externe mais nous en Suisse romande tous les travailleurs sociaux on est financé par l'État ou par les communes donc on a une marge de manœuvre qui est très limitée donc voilà je renvoie à la question c'est plus du communautaire donc ça implique des groupes mais quand c'est même de l'individu c'est la marge de manœuvre alors il faut l'aval de l'institution ce qu'on semble en train de l'avoir mais c'est quelque chose qui n'est pas simple à acquérir en tout cas pour les professionnels de terrain oui oui vous avez tout à fait raison nous on ne croit pas à la communauté au fond la communauté c'est presque un vin un mot on y voit de l'opposition on y voit presque de l'intérêt on y voit presque une opposition à l'intérêt collectif ce serait comme si des intérêts privés viendraient contredire l'intérêt collectif tout à l'heure je disais je faisais allusion à Toby Nathan qui disait il faut aller chercher ce qui marche là où ça marche et puis même si on n'y croit pas il faut faire fonctionner cette référence je pense qu'on y est totalement dans ce que vous venez de dire c'est-à-dire que si la communauté marchait chez nous on l'utiliserait mais ça ne marche pas alors il faut bien trouver une autre stratégie on est bien dans la stratégie et la stratégie que moi j'ai trouvée c'est la stratégie scientifique nous sommes dans des démocraties où l'expertise c'est l'expertise qui gouverne le monde qui gouverne nos mondes on le voit bien avec le Covid on voit bien les médecins qui les épidémiologistes qui sont sortis là de leur labo et qui font presque presque la la pluie et le beau temps alors moi ma logique c'est de dire prenons ce qui marche chez nous donc c'est pas les communautés c'est clair c'est plutôt l'intérêt collectif qui est défini par des communautés expertes donc faisons monter dans le train de l'expertise les personnes bénéficiaires et c'est comme ça qu'on va s'en sortir donc c'est de la stratégie et pour moi dans cette stratégie la logique scientifique est le moteur mais c'est purement stratégique et après on trouve les méthodes qui vont avec et c'est une autre manière d'instaurer du conflit qui soit acceptable et accepté c'est un petit peu ce qui se passe avec les pères aidants entre les professionnels et les bénéficiaires c'est souvent une petite guéguerre aussi donc à un moment donné il y a des représentants des bénéficiaires puis à un moment donné on les a formés ils sont devenus des pères aidants puis finalement c'est un nouveau métier alors on peut lire plein de contradictions parce qu'au bout d'un moment ce sont des bénéficiaires professionnels qui ne sont plus bénéficiaires parce qu'ils sont sortis ils sont formés ils ont de l'argent du coup ils ne sont plus pris en charge ils continuent quand même à représenter leurs camarades même le mot camarade est justement à questionner parce qu'on peut leur dire vous avez trahi la cause après il y a tous ces enjeux là peut-être que dans l'avenir dans dix ans si ça marche bien il y aura des bénéficiaires qui seront des co-chercheurs professionnels et qui ne seront plus bénéficiaires mais qu'on va quand même utiliser au regard de leurs compétences initiales qu'ils ont peut-être perdu en cours de route en se professionnalisant voilà tout ça pour dire que vous avez tout à fait raison et que c'est pour ça que je parle dans cette diapo de conscientisation c'est-à-dire qu'il faut fonctionner avec les valeurs qui fonctionnent enfin c'est une étude mais il faut mobiliser il faut faire avec ce qui est acceptable et ce qui est acceptable aujourd'hui c'est l'expertise donc il faut faire monter en expertise les bénéficiaires tout simplement il faut créer des dispositifs collectifs qui permettent finalement d'instaurer un conflit qui se règle par la mobilisation de savoir à l'usage de quelque chose qui est en commun et donc ce qui vient à la fin mettre tout le monde d'accord c'est l'évaluation de l'efficacité grâce à des impacts sociaux donc en fait là dans mes références j'utilise tout ce qui marche en ce moment impact social on a tous entendu parler de ça dans les évaluations des politiques publiques etc pas comme des fins en soi ni comme des valeurs absolues mais juste comme une stratégie parce que c'est ça qui marche aujourd'hui mais l'objectif est le même et la finalité est le même c'est de donner la parole aux plus démunis c'est d'instaurer des conflits entre la norme et la déviance et c'est de faire en sorte que les travailleurs sociaux arrivent à gérer cette espèce de lutte intrinsèque à nos sociétés sans se faire broyer par le système et sans choisir de tomber dans l'un ou l'autre des camps parce qu'après on ne peut plus réunir les camps voilà donc votre question m'a vraiment permis d'aller au fond de ma posture qui est une posture pas idéologique mais qui est une posture stratégique et on fait avec les idéologies du moment le débat le débat suscite beaucoup de réactions il y a une question aussi de RH là dans le chat mais l'heure tournant il est peut-être préférable d'inviter RH à revenir à l'atelier de mercredi et peut-être profiter Stéphane de terminer votre présentation ok alors donc c'est tout à fait logique que les questions arrivent maintenant parce qu'on a fait le tour de la question donc tout le monde peut maintenant vraiment bien comprendre les enjeux et puis avoir un avis donc je vous invite toutes et tous à revenir mercredi et à jouer le jeu du questionnaire en ligne donc vous aurez d'abord le contenu que j'ai donné et vous aurez ensuite une projection individuelle de ces enjeux à votre niveau personnel et à un niveau professionnel c'est-à-dire qu'en gros ce questionnaire va vous servir à essayer de repérer à travers un exemple une expertise d'usage que vous auriez en tant que profane puis une fois que vous avez développé cette logique-là à votre échelle vous projeter dans l'utilisation de cette logique dans votre boulot quel que soit votre boulot et de vous projeter aussi sur les apports que ça pourrait apporter au dispositif donc il y a le il y a le lien là c'est un questionnaire en ligne il est anonyme et puis ensuite pendant ces périodes entre maintenant et mercredi si vous avez des questions vous pouvez cliquer sur le forum et l'adresse du forum social hub de contributions etc. qui est en bas et je m'engage chaque jour à répondre aux questions merci beaucoup merci beaucoup Stéphane effectivement cette première partie touche à sa fin et comme l'a très bien dit Stéphane vous aurez accès à toutes ces informations on va vous les renvoyer à nouveau après cette conférence sous forme de mail vous aurez la présentation PowerPoint avec bien sûr les liens pour réaliser ce questionnaire cette expérience usagère les consignes aussi pour réaliser l'activité et le lien sur la plateforme ouverte le socialhubcontribution.ch qu'évoquait Stéphane il s'agit en fait d'une plateforme de dialogue où il peut y avoir des forums de discussion et effectivement Stéphane est là pour répondre à vos questions on en profitera également c'est pour reprendre les interrogations qui étaient dans le chat et qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui on les basculera aussi dans cette plateforme voir sinon aussi on trouvera réponse elles trouveront réponse dès mercredi donc vraiment profitez de ce temps que vous avez à partir de maintenant jusqu'à mercredi pour tester faire cette activité et puis justement ce qui était prévu c'est qu'après mercredi Stéphane puisse revenir dessus voir les résultats avec vous débriefer ce sera un joli moment d'échange aussi qui durera une heure donc n'hésitez pas contribuez allez-y et puis pour accéder à cette plateforme dont vous aurez le lien rien de plus simple il faut juste mettre son adresse mail et un petit mot de passe et vous aurez tout de suite accès au forum de discussion voilà c'est vraiment très très simple Stéphane est-ce que vous voulez rajouter quelque chose alors il y a il y a plusieurs questions qui vont dans le même sens voilà Cécile vient de donner le lien du forum dans le chat oui c'est impeccable Marie-Pierre tu avais autre chose ? non là pour l'instant non tout est bon et bien voilà c'est vraiment 15h c'est tout bon un tout grand merci vraiment pour votre présence et participation un grand merci aussi à Stéphane pour cette première partie on vous souhaite à tous et à tous une excellente suite de journée et puis on vous donne rendez-vous mercredi 14h30 pour la deuxième partie merci beaucoup merci merci à tous merci à tous pour la deuxième partie Sous-titrage FR ?